Départ du pied des pistes de ski de plein palais remonté le long du remont de pente puis à droite un petit peu dans la forêt un petit sentier mal balisé qui rejoint les éboulis tout en haut au sommet du grand éboulement là ensuite par des passages de câbles et d'échelles on passe à l'intérieur du rocher et on arrive au sommet de margérien voilà la redescente n'est pas évidente par contre dans les éboulis surtout et me voilà arrivé dans le fameux petit passage on arrive vers le trou de l'agneau l'échelle et après on passe là bas au milieu des rochers nous voilà donc au fond du passage c'est très étroit ça passe entre deux falaises et ça remonte de l'autre côté où on va déboucher sur le bargérien il y a même une grotte pour ceux qui veulent de la lumière on sait jamais moi j'en ai pas là voilà ce que ça donne en hauteur chouette non et me voici arrivé tout en haut un peu plus loin c'est le trou de l'agneau s'il y en a que ça intéresse et le voici le fameux trou de l'agneau pas trop déçu j'espère il faut faire gaffe c'est profond et il y en a qui le descendent en rappel ça doit être sympa quand même et voici margérien une belle montagne bien défiguré pour le tourisme l'hiver bon c'est vrai que c'est agréable de skier mais l'été ben c'est une horreur il ya des pylônes partout des pistes mal tracé c'est pas beau du tout on va quand même regarder un peu le paysage là bas c'est le massif de belle donne là vers la morienne mais on voit pas très bien c'est pas clair là on revient dans les boges avec la dent d'arcluse le colombier au fond c'est le peclot puis armen c'est joli ça tout là bas au bout c'est l'arc à l'eau et le trello voilà un petit aperçu la croix du nivelé on a l'impression que c'est tout plat vu d'ici on plonge vers la dent du chat et un peu plus loin le revoir le côte de plein palais bien sûr du sommet on voit très bien l'itinéraire donc là moi je suis passé par le remont de pente là qu'on voit tout en bas qui est tout droit mais sur le film donc sur la gauche il y a un sentier qui passe à travers bois et qui rejoint en dessous des marques voilà sinon du haut du remont de pente il y a un petit sentier fléché en bleu mais qui se voit très mal et qui rejoint pareil sous les barres ensuite on longe les barres et on va se retrouver un peu plus haut à prendre un sentier qui est jalonné avec des câbles avec des échelles et ça passe donc à travers le rocher de Margéria et on se retrouve ensuite par ici à l'arrivée c'est un peu acrobatique pour les gens qui ont peur donc c'était conseillé sinon il y a des échelles mais bon ça va ça passe quand même facilement vous êtes